Applaudissements Applaudissements Abandon Pas le sourcier de ses arbres Applaudissements Les caricatures de ses arbres Applaudissements Les dragueaux de ses arbres Applaudissements Pour les inserted A关 les 기억s de ses arbres Applaudissement Abonnez-vous les passeurs fumeurs ! Ils fument pas ces passeurs là ! Abonnez-vous les passeurs gassements ! Abonnez-vous les maman passeurs ! Maman potresse ! Maman profiteuse ! Maman missionnaire ! Abonnez-vous les communautés messianiques ! En vérité, en vérité ! Toutes les églises de ce quartier ! Je mets encore sur l'authenticité de l'appel de tous les pasteurs ! De tous les prophètes ! Tous ceux qui se reconnaissent en tant que prophètes à l'heure actuelle ! Je les appelle à une confrontation ! Ce sont tous des faux prophètes ! Ce sont tous des prophètes de Satan ! Abonnez-vous les prémices ! Abonnez-vous les prémices ! Tous vos propres en amis c'est un produit de l'enfer ! Abonnez-vous les maman missionnaire ! Abonnez-vous les baptistes ! Abonnez-vous les baptistes ! Abonnez-vous les baptistes d'abonnez-vous ! Abonnez-vous la gloire ! Et la gloire ! A Jésus ! Aussi longtemps ! Que j'ai vivré ! Et que la main du Seigneur sera sur moi ! Aucun esprit ne tiendra devant moi ! La pluie et le vent vont s'incliner devant ce ministère ! Salut ! Salut ! Tous ceux qui ont été baptisés en nom du Père, Mûsant et Saint-Esprit ! C'est un pâté croissant, un pasteur qui dit que la poisson est un péché, ce pasteur est de sa base de sécurité, lui-même il a un danger pour sa propre fille, la poisson est un péché, tous les pasteurs qui enseignent que la polygamie est un péché, sont des pasteurs qui sont égarés, vive la polygamie, vive la polygamie, vive la polygamie, vive la polygamie, un homme qui a plusieurs femmes, un homme qui te bénisse, Il y a des communautés dans lesquelles on a dit que Satan et Dieu sont opposés, que là où Satan et Dieu ne peuvent pas s'approcher, et que là où Dieu et Satan ne peuvent pas arriver là, mais si tel est le cas entre Dieu et Satan, qui a créé qui, Moi, mon propre portable qui est fabriqué, là où j'ai su, il ne peut pas arriver là, là où il est, je ne peux pas mettre le pied, sinon cela qui est déclaré, Satan est la créature de Dieu, et il travaille pour Dieu, tous les démons sont au service de Dieu, il n'y a pas un démon qui peut agir de la volonté de Dieu, Alléluia ! Toutes les puissances des ténèbres, les sorciers, les féticheurs, les esprits de femmes de Numami Ouata, tout cela c'est Dieu qui les a créés, et tous les agissent sous l'ordre de Dieu, Il n'y a pas rien d'esprit qui va se lever comme ça, et aller faire ce qu'il veut, A part les faux pasteurs, A part les églises du diable, A part le baptême des bébés, A part la prière avec les chapelets, Est-ce que Jésus a donné le chapelet aux disciples, Est-ce que le Seigneur Jésus a donné le chapelet à ses disciples, Est-ce que le Seigneur Jésus a donné le chapelet à ses disciples, A part les personnes maîtres conférenciers, Ils font payer les gens pour que les gens participent à la conférence, Est-ce que Simon Pierre, A une fois fait une conférence à qui j'ai fermé, Est-ce que c'est autre, A part les artistes coupés de galets qui sont des chrétiens, A part les artistes chrétiens, Ce sont des esprits de maquis, Artistes chrétiens, C'est là où est sa place de la Bible, Tous ceux qui le font, font l'affaire, Aucun chrétien n'est dans ça, A part les faux croyants, Et la gloire, Eudonation à Jésus par émetre, Chez vous les mêles, Et pour la réystification chrétienne, Et pour la rémunération chrétienne, Et pour la rémunération de mort, Et pour la rémunération pérenne, Ré Zaraking, le à à à tous ceux qui ne font pas que je ne soit Dieu vous êtes perdu le Dieu qui est un droit des sujets de la terre s'appelle Jésus Christ un droit des gens qui prenent des timidités alors qu'est-ce que je repense sur la pipe j'appelle monsieur Yaïbo Fréjus Yaïbo Fréjus c'est pas ça 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 Bonsoir chers messieurs Monsieur le soir Bon, ma première préoccupation Les gens qui font bruit à côté des gens avec la musique, ça nous agace Si encore nous dois babader, c'est pas bon, écoutons-le bien Ma première préoccupation Quelle est la mission De Jésus Pour les hommes Quelle est la mission pour Jésus, pour les hommes Pourquoi Jésus est venu sur la terre Alléluia La question du frère est une question sans c'est Et c'est la question fondamentale pour laquelle nous sommes là Le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre des hommes Donnait sa vie en rassemble Afin que tous les enfants de Dieu Qui sont séparés de Dieu Depuis le jardin d'Éden à cause du péché d'Adam Soit reconstruits avec Dieu Voici le pourquoi Jésus est venu sur terre Jean 3, le verset 16 Jean 3, le verset 16 Il est écrit Car Dieu Car Dieu Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique Oh avant que Jésus le vienne Alléluia Il n'y a dans la Bible des gens qui sont après fils de Dieu Parce que la Bible dit dans le livre C'est le psaume chapitre 82 Nous le lisons maintenant Il est écrit En partie du verset 1er Dieu Dieu Se tient dans l'assemblée de Dieu Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu Il juge Et il juge Au milieu de Dieu Il juge au milieu de Dieu Maintenant si Dieu juge au milieu de Dieu C'est Dieu le son qui ? J'avais dit Vous êtes de Dieu Vous êtes de Dieu Vous êtes tous Vous êtes tous Des fils du Tréhaut Des fils du Tréhaut Ils sont tous des fils du Tréhaut Cependant Cependant Vous mourez comme des hommes Bon Ceux-là Ils ont insisté Et j'ai décrit Il est appelé fils unique de Dieu Ça veut dire quoi ? Pourquoi j'ai décrit Il est appelé fils unique de Dieu On dit à plusieurs fils Mais lui il est appelé fils unique de Dieu Ce n'est pas la question qui m'a été posée Mais je reprends la question Pour ne pas disperser vos esprits C'est pour pousser chacun la curiosité Pour que vous réfléchissiez Qu'est-ce que ces pensées vous disent là ? C'est du Dei Poi C'est du Diabu Diabu Alléluia Oui frère Quand Dieu a tenté le monde Quand Dieu a tenté le monde Qu'il a donné son fils unique Qu'il a donné son fils unique Afin que quelqu'un croit dans lui Afin que quelqu'un croit dans lui Ne périsse point Et qu'il ait la vie éternelle Qu'il ait la vie éternelle Qu'il ait la vie éternelle J'entroule encore le verset 34 à 35 J'entroule J'entroule le verset 34 à 35 Il est écrit Car Celui que Dieu a envoyé Car celui que Dieu a envoyé Dis les paroles de Dieu Dis les paroles de Dieu Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure Oui Le bême le fils Le bême le fils Et il a remis toutes choses Il a remis toutes choses Entre ses mains C'est lui qui croit au fils A la vie éternelle Celui qui croit au fils A la vie éternelle A la vie éternelle A la vie éternelle Celui qui ne croit pas au fils C'est clair Ne verra plus la vie Donc je veux qu'il est venu pour communiquer la vie éternelle A l'ensemble de celui de Dieu Qui croiront en lui Voici le pourquoi Je vais vous donner ça Tu veux voyager Tu veux travailler Avant qu'un jeudi ne vienne Les gens voyageaient Les gens travaillaient Les gens se mariaient Les gens prospéraient Les gens étaient riches Mais avant qu'un jeudi ne vienne Aucun humain sur la terre n'avait La vie éternelle C'est la seule chose qui manquait à l'humanité Et il est venu en ce sens C'est lui qui lui a apporté ça Parce que Dieu est un inconce humain Alléluia Bon frère voici la réponse à ta question Merci Il y a une deuxième préoccupation Il y a une deuxième préoccupation Jésus est venu Nous sommes venus sauver Pour avoir le salut Si le salut ne se perd pas Parce que le frère l'a dit tout à l'heure Oui Je l'aurai été frère Tout pasteur d'être humain chrétien perd le salut Jésus est un pasteur de Satan Le chrétien ne perd pas le salut Quelle que soit la vie Le comportement d'un chrétien Il ne peut pas perdre le salut Si Dieu est fâché Dieu va le châtier Mais Dieu ne peut pas lui arracher le salut Moi je suis là Je ne peux pas perdre L'incérédité de ma paternité Je suis à fond de mon père à vie Il n'y a pas ancien fils Et puis il n'y a pas nouveau fils Tu veux dire c'est mon ancien mousseau qui est là C'est mon ancien ami qui est là C'est mon ancien quartier Mais dis mon ancien frère Est-ce que ça a un sens ? Alors frère ça n'existe pas Le chrétien ne peut pas le salut Bon maintenant A quel moment A quel moment de l'existence de l'homme Intervient La venue de Jésus Pour qu'il ait le salut Le prêtre A quel moment intervient Le Pardon A quel moment de la vie de l'être humain Le salut intervient Pour que l'homme ait la vie éternelle C'est de ça que tu parles Alléluia C'est à quel moment de la vie de l'être humain Le salut intervient Pour que l'homme ait la vie éternelle Puisque Parce que je veux vous dire Puisque Le salut ne se perd pas C'est vrai C'est à quel moment maintenant Puisque Si le salut ne se perd pas Nous sommes à fond de dire Avant Donc si le salut ne se perd pas Si le salut ne se perd pas directement On aurait dû Aller au vert Sans passer par Jésus Voilà Donc il ne me fera pas la gueule Regarde un peu un phénomène simple Il vient de prévoir Il y a les eaux de rivière Qui vont couler Et les eaux de ruissellement d'abord Les eaux de ruissellement Vont couler Pour tomber dans la rivière Ensuite La rivière Vont se jeter dans les fleuves Les fleuves vont se jeter dans les lagunes Les lagunes vont se jeter Dans la Mer Mais est-ce qu'au départ C'était mer Mais l'eau de ruissellement du quartier là Est-ce que quand elle tombe Maintenant dans la mer Tu peux la reconnaître Elle est en cultive Et elle devient la mer Tu comprends bien ? C'est un exemple aussi c'est-tu ? Premier chapitre 10 Romain 10 Verset 10 Verset 14 Verset 17 aussi Romain 10 Vas-y frère Car C'est incroyable du coeur C'est incroyable du coeur Qu'on parvient à la justice Qu'on parvient à la Justice Incroyable du coeur Qu'on parvient à la justice Et c'est incroyable Et incroyable Confesseur De la bouche Incroyable Confesseur de la bouche Qu'on parvient au salut Qu'on parvient au salut Maintenant à vous qui avez été baptisé Tant bébé Et à vous qui baptisez le bébé Et à vous qui acceptez De faire baptiser vos bébés Vos enfants n'ont confessé quoi ? Que ça ! Parce que la seule chose Qu'il y a dans la bouche de l'enfant C'est nyeh 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 Ou bien nyeh Là aussi c'est confession de foi Parce que la Bible dit quoi ? Cœur C'est incroyable du coeur C'est incroyable du coeur Qu'on parvient à la justice Qu'on parvient à la justice Et c'est un confesseur de la bouche Qu'on parvient au salut Un confesseur de la bouche Qu'on parvient au salut Ça veut dire que aussi Non t'inquiète Tu n'as pas la conscience De ta rade contre Qui est le salut Et son importance Pour le confesseur Tu ne pourras pas encore L'avoir Comme tu as demandé A quel moment de la vie de l'homme C'est à l'âge de la maturité De la conscience Où tu es capable De connaître que ça là C'est mensonge Et que là C'est la vérité Tu comprends bien ? Oui frère Romain 10 Verset 13 à 17 13 à 10 Romain 10 verset 13 à 17 C'est quoi ? Romain 10 verset 13 à 17 Écoutons le passage Car Quiconque Invoquera le nom du Seigneur Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Comment donc ? Invoqueront-ils Invoqueront-ils Celui à qui n'a pas cru Et comment croiront-ils Comment croirent-ils Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Maintenant le bébé qu'on baptisera Ou qu'on invoque quel nom ? Quel nom ? Quand nous voulons combattir A confesser quel nom ? Quel nom ? Est-ce qu'il a dit que le père Confessera la plainte de son enfant ? Non A part le baptême des bébés A part Vas-y frère Comment donc ? Comment donc ? Invoqueront-ils Invoqueront-ils Celui à qui n'a pas cru Celui à qui n'a pas cru Et comment croiront-ils Comment croiront-ils en lui A celui dont ils n'ont pas entendu parler A celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment ? Et comment ? En attendant-ils parler En attendant-ils parler S'il n'y a personne qui prêche A part le ministère de la femme A part La Bible dit Comment ils peuvent attendre parler S'il n'y a personne qui prêche Et comment y'aura-t-il des prédicateurs ? Comment on peut y avoir des prédicateurs ? S'ils ne sont pas envoyés Donc pourquoi on aille prêcher là ? C'est Dieu qui Envoie Pourquoi on aille prêcher là ? C'est Dieu qui Envoie Mais quand Dieu qui envoie là Est-ce qu'il permet que la femme prêche ? Très bien Est-ce qu'il a entendu le ministère de la femme ? Très bien Fais pas dans une petite parenthèse De trois secondes 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14 Oui A partir du 23 1 Corinthiens 4, 33, 37 maintenant Car La Bible dit Comment croire Comment l'aura-t-il des prédicateurs ? S'ils ne sont pas envoyés S'ils ne sont pas envoyés S'ils ne se sont pas envoyés S'ils ne sont pas envoyés S'ils ne se sont pas envoyés S'ils ne sont pas envoyés Donc Ils sont Donc il y a un qui leur donne l'ordre de Parti Maintenant lui qui donne l'ordre de partir Écoutons-le 1 Corinthiens 14 A vous les mamans pasteurs Des sorcières comme ça Des femmes autoritaires Arrogates, orgueilleuses Non, je suis ta mère spirituelle Je vois des responsables Qu'on pensait qu'ils étaient Consiliers responsables Et qu'ils comprenaient le sens de la vie Ça va se faire consacrer par les femmes Quelle honte Quelle humiliation Nous sommes humilés C'est une honte pour la garde masculine L'homme est le représentant de Dieu La femme est la suppléante de l'homme La femme est le produit dérivé de l'homme Sans la femme L'homme a existé Mais sans l'homme la femme ne peut pas insister C'est pas quel qu'il soit l'âge de l'homme Il est le père de la femme S'ils sont 2 millions 1 Individus rassemblés Ces 2 millions de femmes et puis un seul garçon On dit simplement qu'ils sont là Parce que le mal dominant c'est le garçon Le bateau de fondement L'ordre de fondation Celui de qui vient la semence c'est l'homme Sans la femme l'homme a insisté Mais sans l'homme la femme ne peut pas insister A part le ministère de la femme A part le mal passeur C'est ce que femme veut que Dieu veut C'est un clou ça C'est un clou ça Alléluia Qu'est-ce qu'on mette là ? Comment ils loisent les prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés Mais t'as celui qui envoie les coutons Ces recommandations Car Dieu n'est pas un Dieu de tes autres Mais de fait Dieu n'est pas un Dieu de tes autres C'est-à-dire ce qui vient là Si un groupe de croyants Ou des gens qui se disent chrétiens Ne se confond pas à ça Ils sont dans le tes autres Si c'est qu'on va lire là Des gens qui disent qu'ils sont croyants Croyants en Jésus Suivent Jésus Croyant la parole de Dieu Suivent la Bible Ne se confond pas à ça Ils sont dans le tes autres Écoutons la suite Comme des bouts de l'éveillé d'être C'est quoi ça ? Comme dans toutes les églises de c'est Comme dans toutes les églises de c'est Que les femmes Que les femmes Se disent de les assemblées Qui peut être saint ? Qui peut être saint ? Comme dans toutes les églises de d'ailleurs ? C'est Qui est saint ? Quand est-ce que la Bible dit Dans l'assemblée 7 ? F. 3 Le verset 16 F. 3 Il est écrit Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu Que vous êtes le temple de Dieu Et que l'esprit de Dieu Et que l'esprit de Dieu Habite en vous Habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Je le détruira Je le détruira C'est Le temple de Dieu Parce que Et c'est ce que vous êtes Et c'est ce que Vous êtes Donc Donc L'assemblée des sept Alléluia L'assemblée des sept Est l'une assemblée dans laquelle C'est-à-dire Est-ce qu'elle est constituée De l'assemblée de ceux qui ont le Saint-Esprit Oh le Saint-Esprit C'est Dieu lui-même Oh Dieu s'appelle Jésus-Christ Alléluia Alléluia Comme dans toutes les écrits testés Comme dans toutes les égros Il y a le Saint-Esprit Que les femmes se taillent de l'assemblée Comme dans toutes les égros Les gens qui se rassemblent Le Saint-Esprit Que les femmes se taillent de l'assemblée Que les femmes se taillent de l'assemblée S'assemblée Que les femmes se taillent de l'assemblée Est-ce qu'il y a un peu Pourquoi est-ce qu'il y a une assemblée des saints La vérité Que les femmes se taillent de l'assemblée Il est assemblé, oui, car il ne leur a pas permis, il ne leur a pas permis d'y parler, d'y parler. Mais qu'elle doit soumise, qu'elle soit soumise, selon qu'elle est dit, on dit la loi. Ça veut dire que sous l'égide de la loi, sous l'épopée mosaïque, sous l'aide de la loi, sous la dispensation de la loi, il n'y avait pas de femme qui remplissait la fonction des sacrificatures. Il n'y avait pas de femme qui remplissait la fonction des sacrificatures. La sacrificature était remplie par des hommes. Des garçons. Alléluia. Qu'elle soit soumise, selon qu'elle est dit aussi, la loi. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, il n'est pas mauvais que la femme soit instruite sur la parole de Dieu. Mais si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent la mariée à la maison. La Bible les envoie des dix cents kilométriques de la maison. C'est ma mère spirituelle. Tu es un bâtard. Ton homme est vendu à satan. Alléluia. Oui, frère. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent la mariée à la maison. Car il est malveillant à une femme. Il est méfutique. Il est malsain. Il est nociabond. Il est répugnant à une femme. De parler dans l'église. De parler dans l'église. Est-ce de chez vous? Maintenant, vous qui voulez que les femmes prêchent là, qui laissez les femmes prêcher. Vous qui avez que les mamans pasteurs, mamans pastistes, mamans apôteresses, mamans prophétesses là. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? Quel est parvenu? Si quelqu'un croit être prophète, vous inspirez. A vous qui priz dans cette communauté, si vous croyez que vous êtes inspirés du Saint-Esprit, qu'ils reconnaissent. Alors que vous devez reconnaître. Que ce que je vous écris. Que ce que nous voulons de lire là. Est un commandement du Seigneur. Et quand Dieu donne son commandement, son père me dit. C'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, qu'il l'ignore. Nous les chrétiens, nous croyons que l'enfer a été créée par notre Dieu. Pour eux, être habité. Il faut des citoyens en enfer. Lois sûrement, vous êtes nés pour aller en enfer. C'est pourquoi vous n'allez pas accepter cette vérité là. Bref. Reménons-en aux faits. A quel moment de la vie de l'homme, le salut est un vieux pour que l'homme ait la vie éternelle. C'est la question de notre frère. Mais on parle ainsi de, comment croiront-ils en celui à qui ils n'ont pas entendu parler. Comment ils peuvent être en train de parler s'il n'y a pas de prédicateur. Et comment y aura-t-il des prédicateurs. Comment y aura-t-il des prédicateurs. S'ils ne sont pas enfoyés. C'est pour vous dire entre parenthèses. Parmi ceux que Dieu a fait pour aller prêcher l'évangile là. Pour que les gens croient. Pour avoir le salut. Et évoquer le nom du Seigneur pour être sauvés là. Les femmes ne sont pas... Édans ! Les femmes ne sont pas... Édans ! Mousseau n'a pas sa place d'État. Amen ! La femme là, sa place est de la cuisine. Amen ! Depuis que Sarahi a prêché derrière Abraham. Question ! Sarahi, depuis qu'elle a prêché derrière Abraham, quand Abraham recevait Dieu et ses singes, Sarah était de la cuisine. C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Femme, elle était en train de se préparer. Femme qui... L'homme ne prend des décisions. C'est vrai ! 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 Dragon ! Fille de Jezabel ! Esprit épervier ! Dieu est là pour terroriser le peuple commun. N'épervier de la passez-vous ! Mais il y a des aigles aussi qui sont là pour s'abattre sur vous. Amen ! Nous sommes la foudre de Dieu. Amen ! Nous sommes le fouet du Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Pour renverser les faux passeurs dans la communauté. Amen ! Ils ont peur ! Ils ont la truie ! Nous sommes devenus un objet de frayer dans les satrains ! Il dit dans les fidèles, n'écoutez pas Jésus-Christ. N'écoutez pas Jésus-Christ. Mais si Jésus est Satan, si tu n'écoutes pas Satan, comment tu vas savoir comment il est pour bien le combat ? Alléluia ! Parce que le Seigneur a déclaré ! Examinez tout ce qui est agréable au Seigneur ! Et ne prépare pas au souffle et fuser des ténèbres ! Mais plutôt ! Venez maintenant le condamner ! N'ajoutez pas foi à tout esprit ! Mais prouvez-le pour savoir si ils sont de... Dieu ! Venez prouver, je dis on ! Dieu ! Quelqu'un vous dit qu'il est détenteur de faux pieds ! Et il se promène partout pour faire les sachats ! Et il n'y a pas un d'entre vous qui va l'arrêter ! Ça ne vous dit rien ! Vous qui avez les frappes, vous vous gâchez ! Et le faux pied se promène dans le pays ! En réalité c'est la peur ! C'est ça ! Tous les pensions que vous faites de la foule ! Vous êtes des mécénaires du diable ! Vous êtes des mécénaires du diable ! Il y a certains qui disent que j'ai travaillé ! L'administration ferme à quoi nous voyons ici à 17h30 ! Ah! C'est ça ! C'est ça ! Je n'étais pas là qui donne force à un homme ! Je n'étais pas là ! C'est ça qui donne force à un homme ! Parce qu'il va se dire bien sûr quoi ! Nous, ils ont frappé, nous là, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça, ils ont dit, euh, si j'étais là, c'est parce qu'il n'était pas là qu'il s'agirait dedans. Selon nous-mêmes, là, c'est un pétain mouillé. Alléluia. Vous tous, vous êtes un sable, vous êtes là. Quel que soit votre confession, votre part religieux, je ne crois en rien que ça, si ce n'est Christ seul. C'est la Bible ou rien. Tout le monde est important dans quelconque message. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, venez-nous dire le nom de votre Dieu là. Ceux qui ne manquent pas aussi la viande de Poc là, votre Dieu là, je suis son vieux père. Je suis son mouombard. A part les faux dieux. A part les totems. A part. Poc qui est doux comme ça, le temps que tu as perdu ça. Non. Non, Poc marche dans les sanduies. Il marche à caca. Mais caca, c'est dans ta ventre qui s'acquitte. Toi, moi, quand on ouvre ton ventre, on ne va pas trouver caca dedans. La Bible a dit que tu es poussière, tu es dinerant là. Poussière. Donc ce qui est constitué Gabriel, c'est aussi de ça où tu es constitué. La seule différence, c'est que nous avons une âme qui est faite à l'image de Dieu. Nous, les chrétiens. Alléluia. Mais les autres là, votre esprit est fait à l'image de Satan. C'est pourquoi vous ne croyez pas à l'évangile pure que nous prêchons. Comment des responsables, qui se disent prédicateurs, peuvent gâter la Bible au détournement des documents. J'ai fait esprit pour organiser cette campagne. Parce qu'il me semble que ce quartier a votre QG. Si vous m'entendez, celui qui maîtrise bien votre message là qui vient. Je vois les gens qui disent me répondre sur les réseaux sociaux. Tu es seul et tu te bats avec quelqu'un, c'est dans la salle vide. Tu le frappes, tu le crasses. Et puis tu dis, j'ai vaincu chez Dieu. K.O. Et tu te donnes toi mes trophées. C'est bien. Maintenant, tu entends que chez Dieu passe. Et tu te cherches. Où est celui là, il peut frapper Vladimir Poutine dans ma bouche. Mais est-ce qu'il peut aller au Calamre ? Alléluia ! Les loups sauvages, les cheveux là, les sereux là, peuvent pousser le gouvernement sauvage. Quand le lien est loin, mais quand le lien approche là, chacun diminue sa voix. Parce qu'il ne veut pas qu'on repère où il est là. L'homme qui vient là, quand il l'approche comme ça là, c'est un vent. Tu vois, c'est toi, tu fais une fois pour diminuer ta respiration. Mais lui, respire ! Au lieu de te dégager. Où est-ce qu'il est là, mais c'est toi qui respires moins. Tu ne veux pas qu'il te répète. C'est le cas de tous les pasteurs camouflés de la France. Alléluia ! Sainte équipe est la machine du Seigneur Chère de Christ. Alléluia ! Vous croyez toutes les fausses entrées et le faux système. Mettre en déroute tous les faux ou moins les faux pasteurs. Alléluia ! Alléluia ! Vas-y papa ! Comment donc ? Comment donc ? Envoqueront-ils ? Envoqueront-ils ? Celui qui n'a pas cru. Donc, comment donc envoqueront-ils celui qui n'a pas cru ? Et comment croiront-ils ? Comment croiront-ils ? En salut, toi tu n'as pas entendu parler. Voilà ! Et comment ? Comment ? En entendront-ils parler ? Comment le peuple de Dieu peut entendre parler ? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs ? Pour les prédicateurs là ! S'ils ne sont pas envoyés. Ils doivent être envoyés par... Je l'ai. Mais il y a des gens qui veulent être formés à l'école pastorale. Ils passent ce concours pour devenir pasteur. Est-ce que c'est cela que Dieu l'envoie ? C'est sûr. Toi, tu es en train de te battre pour devenir quelque chose. Et tu dis qu'on t'a envoyé. Tu es un menteur. À part les écoles de pasteurs. À part ! Les écoles de prophètes. À part ! Les formations prophétiques en ligne. À part ! Je dis bien les formations prophétiques en ligne. À part ! À part les grands séminaires. À part ! Les moyens séminaires. À part ! Les petits séminaires. À part ! Alors ? Et comment ? Verra-t-il des prédicateurs ? Oui ! S'ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés. C'est là qu'il est écrit. C'est là qu'il est écrit. Ils sont bons. Oui ! Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les pieds de ceux ou celles ? Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Vous croyez que tu ne connais pas ? Français. Les de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc ce, c'est masculin. Il n'y a pas de femmes dedans. Elles sont là juste pour nous accompagner, nous aider à préparer. Quand on finit, on va manger. Elles vont masser le dos des séminaires depuis. Répasser les amis. Et permettre à l'homme de Dieu d'être recalquissivé. Pour le réveiller de la bonne façon. Réveille-mètre. Et dans la chambre, l'homme ne doit pas s'écouter. Il ne doit pas bouger n'importe où. Mais c'est dans les bras de son mari. Pour que le bébé t'aide. Alors frère, voici un peu ce que je voulais te dire. C'est incroyable. Au moment de la maturité à niveau de ta vie. Que tu maintenant t'engages dans le Seigneur prenant ton baptême. Et après cela, oui. Ainsi, la foi La foi Vient de ce qu'on entend. Oh, ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Voici qui est clair frère. Alors c'est tout ce qu'on t'a annoncé. Et puis tu as ajouté foi à ne pas de la parole de Christ. Tu as reçu la mort. Il est temps pour toi de te ressaisir. Parce qu'il n'est pas encore tard de revenir à ton Dieu. Voici qui est clair frère. Monsieur Babré Fidel Monsieur Babré Fidel Je disais que j'ai une préoccupation. Sire-vous comme que couteau le frère Arthur. J'ai une préoccupation ce soir. J'espère qu'il ne sera pas comme Arthur dans la casa de ma mère. Le Michel. Je disais que j'ai une préoccupation. Oui. Au fait Il s'agit de notre Seigneur Jésus Christ Qui est présenté dans la Bible comme étant notre Dieu Il est dit aussi dans la Bible Qui fut porté par sa mère qui est Marie C'est ça Donc dans votre Dans votre différentes Campagnes On a su voir que vous Vous expliquez que Marie n'est pas la mère de Dieu C'est ça Entre temps Il y a une nuance au fait Je n'arrive pas à comprendre Parce que Jésus Christ qui est Dieu Et Marie qui est la mère de Jésus Donc logiquement Marie devait être la mère de Dieu Et vous dites le contraire Donc je voudrais avoir des explications là-dessus Merci beaucoup frère Ecoutez très bien cette question Qui vient de poser C'est une question essentiellement essentielle Pour le fondement absolu de ce rassemblement Parce que Cette campagne Ce meeting est placé sur le judo De la présentation De la déclinaison de l'identité Du Seigneur Jésus Christ Et nous sommes ses lieutenants fédéraux Il est notre président de parti Nous sommes là pour le voir sa campagne Alors la question la porte sur l'identité de notre candidat Qui est-il réellement ? Et ses origines C'est de là les questions là Si Marie est sa génitrice Et Jésus est la divinité absolue Et Jésus est la divinité absolue D'où vient que nous disons que Marie n'est pas mère de Dieu Alors que Jésus est Dieu et c'est Marie qui l'a accouché C'est ça la question C'est que nous nous efforçons Depuis des années Depuis des années A faire passer Dans l'esprit De nos frères et soeurs Qui jusque là ignorent l'identité du Seigneur Jésus Christ Frère La question que tu as posée ce soir Est une opportunité encore Est une belle opportunité Une occasion Une faveur que Dieu leur redonne encore Parce que l'amour de Dieu S'exprime encore Encore et encore Pour la énième fois Pour leur donner de comprendre Qui est le Seigneur Jésus Christ Et le lien de lui et Marie là Comment il faut comprendre ça Avant de commencer Toi et moi Nous n'étions pas à Jérusalem Nous n'étions pas en Israël Quand le phénomène de sa naissance Se produisait Mais c'est par le Saint-Esprit Que les Écritures nous sont parvenues ici Et nous lisons Mais au temps de nos pères Au temps de Joseph là L'évangile de Jésus Christ N'était pas encore L'évangile Quand Marie était enceinte de lui Il n'y avait pas encore De l'évangile Parce que ce sont les prêches Les prédications du Seigneur Jésus Christ Qui constituent L'évangile De Jésus Christ Tu suis bien ? Alors Pour revenir à la question de notre frère Regardez un peu quelque chose Nous n'étions pas là Quand Jésus naissait Et à sa naissance Il n'y avait pas encore L'évangile concernant Jésus Christ Mais c'était l'Ancien Testament Qui était là Alors ceux qui comprenaient Et qu'il y avait le mystère De sa naissance là Ils étaient à côté Au bout Non Au bout de l'homme Des ongles même C'étaient Marie Et Joseph Vous savez bien ? Et après eux Le vieux Simeon Et Jean-Baptiste Ça dit Il y a quelques individus Sur la population Même d'Israël A plus forte raison La population mondiale Mais quand il n'est celle-là La question qu'on doit se poser Quand est-ce que Jésus a commencé à exister ? Frère Dieu Écoute-moi bien Parce que Ce qui nous pousse à dire Que Marie n'est pas la mère de Dieu C'est qu'au commencement Marie n'était pas là-bas Genèse 1-1 Genèse 1-1 Oui A partir verset 1er Logiquement Si Marie est mère de Dieu Entre un homme et sa mère Qui devait s'y serre premièrement C'est la maman C'est la maman qui devait s'y serre Tout naturellement C'est l'air juste Mais regardez bien Au commencement Au commencement Dieu créant les cieux et la terre Dieu créant les cieux et la terre Mais Marie était où à ce moment-là ? Marie était où ? Marie qui n'est moins l'entraide Avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ Avant l'être chrétien là C'est elle qui est mère de Dieu Dans le Dieu d'Abraham d'Isaac là C'est Marie qui l'a accouchée C'est Marie qui l'a accouchée Pour créer les cieux et la terre Non Ce que nous nous efforçons à expliquer Qui est aussi simple que la Bible Mais aussi compliqué Pour ceux qui ne sont pas de Dieu C'est que L'existence de Jésus ne date pas Du fœtus de Marie Tu comprends bien ? L'existence du Seigneur Jésus-Christ Ne date pas du ventre de Marie Avant Marie il existait Il existait Il a fait tout Il a vécu Il descendait même souvent pour causer avec ses serviteurs Mais un de ces temps-là il a promis Venir lui-même en personne Pour sauver son peuple Parce que tous les serviteurs qu'il a envoyés Aucun de n'a réussi à sauver le peuple du péché Parce qu'ils sont corrompus dès le Saint-Martinel Ils ont été souillés Parce qu'avant qu'ils ne naissent Leur père et leur mère sont allés Ensemble Adam lui-même a été tiré de la Foussière De la terre Donc sur ce fondement Sur cette base-là Adam ne peut pas être plus sain Non Alors on revient encore Tous ceux qui sont venus après Adam Sont tous nés des rapports sexuels Or Adam a péché Et tous ceux qui sont venus après lui sont frappés du péché Alors qui parmi eux Peut être le sauveur de son semblable ? Personne d'autre C'est Dieu seul qui peut le faire Et c'est lui seul qui a le pouvoir de le faire Et c'est lui seul qui doit le faire Mais qu'est-ce qu'il doit faire ? S'il descend en tant que feu dévorant En tant que créateur des sujets établis C'est-à-dire que l'univers des peuples contenus S'il descend sur nous est-ce qu'on ne va pas s'écraser ? Pardon frère S'il descend avec toute sa masse Est-ce qu'on ne va pas être écrasé ? S'il descend avec tout son feu Est-ce qu'on ne va pas être consommé ? Alors comme il est la sagesse Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dépouille de sa gloire Il se simplifie Il se diminue Et il prend maintenant la procédure De la croissance Après la naissance C'est-à-dire de la naissance Et de la croissance normale des êtres humains Parfaits Voici ce qui a échappé au champ Alors le Christ dit quoi ? Dans le livre de Matthieu chapitre 1 Le verset 18 à 21 Ecoute-toi sans frère Matthieu chapitre 1 Oui Apatrie verset 18 Voici de quelle manière Voici de quelle manière Arrivant la naissance de Jésus Christ Arrivant la naissance de Jésus Christ Quand il y a une promotion paternité dans l'enfant C'est le sang de la main au premier C'est le sang du père Le sang du père C'est le sang du père Donc logiquement même là On ne doit plus s'interroger sur la paternité de Jésus Parce que ce qui donne vie Dans le ventre de la femme là C'est tout qui l'homme donne là Combien c'est pas ça ? Mais cette fois-ci En lieu de place Du sperme là C'est le Saint-Esprit lui-même qui se forme un corps Voici tout le mystère que je vais me forcer à vous expliquer En lieu de place Du sperme qui féconde La femme là C'est le Saint-Esprit lui-même Qui se fait un corps Mais est-ce que le Saint-Esprit A commencé à insister quand il se fait corps là là ? Il a existé de toute éternité Vous comprenez ? Voilà ce qu'il soit de l'expliquer C'est comme quelqu'un qui prend de l'eau Et puis il dépose dans le congélateur Or vous Vous ne vous posez pas la question Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait glace dans le congélateur ? Mais il y a quelqu'un qui a assisté Au moment où on puisait l'eau là Lui l'a assisté à l'événement à la Seine Ils ont puisé l'eau Ils ont mis dans le sachet On met dans le congélateur On ferme Des heures plus tard qu'est-ce qui va se passer ? L'eau va devenir la glace Mais celui qui ne sait pas Que c'est le qu'ils ont puisé Un qui pour la toute première fois découvre glace là là Il va dire où il a trouvé la glace ? Dans le congélateur ? Dans son esprit ? Quand vous lui demandez de faire la date de naissance L'extrait de naissance À supposer que la glace était un être humain Si on lui demande d'établir sa pièce d'identité Son extrait de naissance Lui va faire le constat à partir Du moment où il s'était dans le congélateur Où c'était glace Mais celui qui a assisté À l'eau où il a été poussé Lui qui a assisté à l'eau où il a été poussé Lui qui a assisté à l'eau où il a été poussé Pour être mis dans le sachet Déposé dans le congélateur Lui va se dire non Il va prendre ta main pour dire Voici où on a poussé ça Il va reprendre la même expérience C'est devant toi Donc il y a cela ce soir pour réitérer la glace de Dieu Alléluia Vas-y frère Matthieu chapitre 1, verset 18 Il est écrit Voici de quelle manière Arrivons à la naissance de Jésus-Christ Arrivons à la naissance de Jésus-Christ Marie sa mère Ayant été fiancé à Joseph Ayant été fiancé à Joseph Ayant été fiancé à Joseph Se trouvant en sainte Se trouvant en Sainte Se trouvant En sainte Donc le nom du père va venir Parce que pour qu'une femme tombe à sainte Il doit coucher avec un Un homme Et c'est le sperme de l'homme Qui doit donner Vie A l'enfant dans les entraîtes de la femme En lui place des papas ici là Marie sa mère Marie sa mère Ayant été fiancé à Joseph 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 Se trouvant en sainte Se trouvant en sainte Par la vertu du Saint-Esprit Quand on dit qu'il y a un cadre de bonne vertu Est-ce qu'on peut montrer cette vertu là ailleurs Si ce n'est pas à toi ? Pardon ? Oui il dit bien sûr Quand on dit que l'intelligent L'intelligent ça se trouve où ? A moi même Il a un bon comportement ça se trouve où ? A moi il a un bon comportement Il a une bonne vertu ça se trouve où ? Maintenant la Bible dit Marie sa mère Marie sa mère Ayant été fiancé à Joseph Oui Se trouvant en sainte Se trouvant en sainte Par la vertu du Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit est ailleurs Et puis ça vertu ailleurs ? C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui s'est effectué Amen Pas effectué Mais est Éventué C'est-à-dire il s'est fait un corps Amen Il s'est fait un corps Le Saint-Esprit Pour celui qui ne sait pas Lui va regarder comme ça c'est Marie Mais l'initié de Dieu Pour lui voir le Saint-Esprit qui vient de l'éternité Amen Et qui vient mettre à découvrir Marie Voici Marie sa mère Ayant été fiancé à Joseph Oui Se trouvant en sainte par la vertu du Saint-Esprit Oh le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même C'est ça Mais est-ce que c'est Marie qui est la mère du Saint-Esprit ? Est-ce que Marie est la mère du Saint-Esprit ? Non Oh c'est la vertu du Saint-Esprit qui vient de venir là La vertu du Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Saint-Esprit lui-même Amen Jeudi a été adopté Par Marie Sinon en réalité Il n'est pas enfant de Marie en tant qu'elle Amen Pour dire que c'est Marie à partir de Marie Que jeudi a commencé à insister là Ce n'est pas vrai Il va te montrer tout à l'heure C'est lui-même qui le dit Lui-même Par la vertu du Saint-Esprit Par la vertu du Saint-Esprit Par la vertu du Saint-Esprit Avant qu'ils eussent habité ensemble Avant qu'ils eussent habité Ensemble Donc je dois pas aller avec Marie Marie est tombée ascète par la vertu du Hume, Saint-Esprit continue, Joseph son époux était un homme de bière, elle qui ne voulait pas la diffamer, se proposait de rentrer 50 mai avec Marie, et comme il y passait, il avait raison, sa femme vient de fiancer, il vient de doter, il vient de fiancer, il n'avait pas encore couché avec elle et puis elle tombait ascète, ça c'est un délit, c'est adultère, alors il a proposé pour ne pas qu'on la lapide, puisque cela est passé pour une lapidation à mort. en Israël, il n'a pas voulu qu'on la lapide, il a dit ma petite, on ne s'entend à nous discrètement, on ne va pas se séparer, parce que rien n'a eu lieu entre nous-mêmes d'ailleurs, oui, et voici, comme il y pensait, et voici, un homme du Seigneur lui a paru en songe, un homme du Seigneur lui a paru en songe, et dit, Joseph fils David, Youssef, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, l'enfant qu'elle a conçu, vient du Seigneur d'Esprit, attendez, tu t'appelles comment ? Ati Brabé ute�� theory bizantone clothes ça veut du quoi ? ce sang vient d'Eatu, ça veux du quoi ? ce Seigneur d'Esprit vient d'Eatu, ça veut du quoi ? ce cheveux vient d'Areatu, ça veut du quoi ? ces cheveux viennent d'Atu ça veut du quoi ? C'est à tu lui-même. C'est à tu lui-même. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'est fait un corps, qui s'est effectué. Oui, frère. Et l'enfant d'un fils absolu donnera le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ah bon ? C'est lui. C'est lui qui sauvera son peuple. Attends, le peuple d'Israël appartenait à qui ? Le peuple d'Israël appartenait à qui ? À Dieu. À Dieu. Ésaïe 3, verset 4 à 6. La machine ! La machine ! La dignité de Jésus-Christ est le fondement du christianisme. Le peuple d'Israël appartenait à qui ? Le peuple d'Israël appartenait à qui est lointain, loin que tu n'arrives pas à cerner. Vous suivez bien ? Mais il dit, voici. Voici votre Dieu. Ah bon ? La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Et il viendra lui-même. Oh Dieu est Esprit Saint. Comment il va venir ? Oh, il n'a ni chair, ni os. Comment il va faire pour venir ? Voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Elle infanterait un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Il viendra lui-même. Oui. Et vous sauvera. Alléluia. Tout ce que le Seigneur faisait, les gens, je me pense à leur expliquer. Moi, mes frères d'âme, moi, mes frères, mes collègues de service, les serviteurs de Dieu, avec qui ils travaillent, et qui travaillent avec moi, parce que c'est vice-versa. Personne au-dessus de l'autre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre chef. Amen. C'est que la Bible dit, Dieu lui-même a dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'on peut faire une image à un esprit ? Frère, as-tu ? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lisons le texte. Je lâche le chapitre premier. Oui, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oeufs du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rèvent sur la terre. Dieu soit loué. Dieu créa l'homme à son image. Dieu fait quoi ? Dieu créa l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Son là, c'est possessif, non ? C'est possessif. S-O-N. C'est possessif. Dieu a créé l'homme à son ? Une image. Donc Dieu a ? Une image. Une image. Vous suivez bien ? Prévez. Dieu a une image. Il a créé l'image de Dieu. Donc Dieu a une image. C'est la première des choses que Dieu s'est faite. Avant de créer toute chose. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il s'est fait lui-même une image. Et c'est à cette image-là qu'il a fait aussi l'être humain. Maintenant, tu n'as jamais vu le triangle. Tu n'as jamais vu le carré. Mais on a toujours dit que ça là, c'est carré prime. C'est triangle prime. Pour que tu reconnaisses le vrai carré et le vrai triangle, à quoi tu dois te référer ? A son image. A son image, je veux dire. A son image ? Oui. Tu n'as jamais vu un homme. Je prends l'exemple. Tu n'as jamais vu Vladimir Poutine. Tu n'as jamais vu Vladimir Poutine. Mais, on te montre sa photo. Pour ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre, le jour où on va dire que Vladimir est venu, tu dois regarder quoi pour ne pas te tromper ? La photo. Ça ? La photo. Donc, il ne peut pas être différent de sa propre photo. Maintenant, si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme ressemble à qui ? A Dieu. Dieu, l'homme ressemble à... Ah ! Dieu ! Maintenant, Dieu, maintenant, qui a fait l'homme à son image là, si lui-même décide d'apparaître en tant qu'une image à laquelle il a créé l'homme là, qu'est-ce qui scandalise les chats ? Voici la vérité. Vous voyez maintenant, frère-tu ? Alors ? Oui, refais. Vraiment. Elle a fait l'un fils. Elle a fait l'un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il sauvera son peuple. Dans les âmes, il a dit, il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Voilà qui est clair. Maintenant. Lui-même. C'est lui qui sauvera son peuple de ses pécheurs. C'est lui qui sauvera son peuple de ses pécheurs. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Ce n'est pas vrai. Il faut le saint pour sauver le pécheur. C'est parce que j'ai dit qu'il y a Dieu et qu'il est saint, qu'il est le sauveur de l'humanité. Descédules. Écoutons lui-même de sa propre bouche. Pas que nous nous efforçons à nous battre pour expliquer qu'il est né puisque c'est le constat humain qui est fait. Écoutons lui-même. Jean 6. Jean 6. Jean 6. Jean 6. Jean 6, 37 à 38. Écoutons bien ce passage. Et Jésus dit. Jésus dit. Tout ce. Tout ce. Que le Père me donne. Que le Père me donne. Viendra à moi. Regardez frère. Entre le corps physique et l'esprit qu'est-ce qui est plus âgé. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, Jésus parlant de Père fait référence à sa dimension. Esprit spirituel. Et c'est son corps physique qui est fils. Parce que c'est la première des choses que l'esprit mortel s'est faite. Et c'est par ce corps qu'il a tout fait. Ça va être dit tout à l'heure. La Bible dit. Et tous ceux. Et tous ceux. Que le Père me donne. Viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors. Je ne mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Voilà. Écoute-toi Jésus. Car Car je suis descendu du ciel. C'est votre mari là qui est ciel. Car je suis descendu du ciel. Car je suis descendu du ciel. Pour faire. Pour faire. Pour ma volonté. Oui. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Un homme-père voyait un cadeau. Et lui-même là, ça va être dans ses mains. On peut offrir une voiture. Et puis tu vas être au volant de la voiture. Le problème que les gens ne comprennent pas. Le problème que les gens ne comprennent pas. C'est lui qui envoyait le Fils là. Et tu es où quand le Fils venait ? C'est le Père lui-même qui transporte le Fils. En d'autres termes. Le Fils, c'est l'enveloppe dans laquelle habite le Père. Le roi soit rendu à Jésus-Christ. Maintenant dans Jean 8. C'est son origine éternelle. Jésus va jusqu'à Diquet-Larmosé avec Abraham. Ça a troublé le Fils. Il donne même un du exagère petit. Jean 8. La patrie verset 24. Puis Jésus dit. C'est pourquoi je vous ai dit. Que vous mourez dans vos péchés. Que vous mourez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas. Ce que je suis. Il ne dit pas. Si vous ne croyez pas qui je suis. Mais si vous ne croyez pas. Ce que je suis. C'est qu'il est quoi ? Il est le créateur des choses de la terre. Même vous pourrez la question. Ça va le troubler. Oui. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourez dans vos péchés. Vous mourez dans vos péchés. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Lui dit-il. Qui es-tu ? Lui dit les suifs. Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Ce que je vous dis. Ce que ? Ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Dans le commencement. Il y a combien de commencement ? Il y a combien de commencement ? Jésus. Réluge au Genèse 1. Genèse 1. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Il prend la Torah et il fouille. Il faut chercher le commencement. Il voit là-bas. Il a écrit. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Il pose la question. Jésus dit. Tu es qui ? Ce que je vous dis. Qui es-tu là, dit-il ? Qui es-tu là, dit-il ? Oui. Ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Dès le commencement. Il regarde ici. Dès le commencement. Au commencement. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Attends. Tu veux dire que c'est toi qui as créé les cieux et la terre et le commencement ? Mais petit. On sait que tu as fait du pain, on a mangé. Quand on est malade, tu lui sois gratuitement. Mais il faut aussi un peu. Il faut changer de fournisseur. C'est pourquoi on vous dit de sécher avant de fumer là. Les jeunes disent quoi ? Les jupis de Baudi. Les jupis de Baudi. N'avons-nous pas raison de dire. N'avons-nous pas raison de dire. Que tu es samarité. Que tu es païen. Et que tu es démon. Parce que nous, tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Il veut mettre dans l'esprit. Prochèmement, quand ils vont faire la lecture de la Torah. Il a écrit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Il dit qu'il n'avons-nous pas raison de dire. Que tu es un païen. Que tu es un démon. Mais je suis la répliquée. Oui. Je n'ai pas de démon. Maintenant. Mais en vérité, en vérité, je vous le dis. Oui. C'est lui qui garde ma parole. C'est lui qui garde. Parce que le petit vient d'arriver selon eux. D'après la compréhension. Il avait 25 ans lorsqu'il a commencé à babaner devant eux là. Et lui, il a dit la porte. Que ce que je vous dis dès le commencement. Maitreur, dès le commencement. Il enfouit là-bas. Il a dit que Dieu créait les cieux et la terre. Donc lui revendiquant la paternité de la création. Maitreur, il dit qu'on n'a pas raison de dire. Que ce que tu es un paillé, que tu es un démon. Il dit que je n'ai pas de démon. Mais je suis la répliquée. Je ne l'ai pas de démon. Mais en vérité, en vérité, je vous le dis. Oui. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Faut à soi, frère. C'est qu'il n'y a pas de ça. Nous. Nous. Nous, on fait cette terre comme ça, je vous le dis demain matin. Oui, à fond. C'est chez nous qui l'humains qui gèrent. Oui. Alors. La jupe, il n'a pas dit. La jupe, il n'a pas dit. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain. Mais que tu es un démon. Mais que tu es un démon. Je suis la répliquée, je n'ai point de démon. Tu n'ai point de démon. Mais en vérité, en vérité, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. La parole que les juifs avaient en lisant chaque sabbat, la sainteté, la parole de qui? La parole de Dieu. La parole de Yahweh. La parole de l'éternel. La parole de Yahweh, Sabaoth. Mais nous, nous l'avons-nous dit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Maintenant, nous, tu es un juif. Le juif dit, ah, petit. C'est facile là. Nous connaissons que tu es un démon. On comprend maintenant que tu es un démon. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes qui ont gardé la parole de Dieu là sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais lui, ça fait l'éternel qu'il a tenu la foi avec Abraham et les prophètes. Oh, les prophètes là avaient la parole de Dieu. Les Abraham là avaient la parole de Dieu. Donc, il revendique la divinité. Il dit que les parents qui ont Abraham, les autres ont là. Celui qui garde ça ne verra pas la mort. Pour eux, les Abraham et Isaac là sont morts. Mais l'Écriture dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils sont simplement entourmis. Parce que Jésus-Christ ne laissera jamais ses enfants de la mort. Bref. Maintenant, lui dit les juifs. Maintenant, lui dit les juifs. Nous connaissons que tu es un démon. Tu es un démon. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un gagne ma parole, il ne verra jamais la mort. La façon de comprendre. La façon dont ils ont compris cette déclaration des juifs là. Ce n'est pas la même façon dont les passeurs comprennent. Ce que lui dit cela, il revendique la partidité de la parole que les gens ont lue. Les prophètes ont envoyé là. Il dit, c'est celui sa parole. C'est pourquoi, ils lui répondent. Mais les prophètes qui ont envoyé la parole, qui ont prêché tous, ils sont morts. Tu préfères être qui ? Et tu dis, si quelqu'un gagne ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand ? Parce que pour dire, si quelqu'un gagne ma parole, c'est que tu es ici, ça va se gérer pour lui donner ta parole. C'est ça. Si les prophètes ont gardé ta parole, ça veut dire que c'est toi qui envoies les prophètes là. En d'autres temps, tu es plus vieux que les prophètes. La question fondamentale va être soulevée maintenant pour décliner son identité réelle. Es-tu plus grand ? Es-tu plus grand ? Entre Marie et Abraham, qui a existé premièrement ? C'est Abraham. Marie, as-tu ? Abraham. C'est Abraham, non ? Autant d'Abraham là. Est-ce que Marie était là-bas ? Non. Es-tu plus grand ? Es-tu plus grand ? Que notre père Abraham qui est mort. Que notre père Abraham qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Pour lui, Jésus-Christ m'était en vogue, en excès, en évidence. Sa divinité, c'est une posture. C'est une prétention. Qui prétends-tu être ? Et Jésus n'a répondu. Il ne recule pas. Le lieu de la tribune de Jésus-Dame, le grand El Shaddai, le grand Yahvé Sabahot, le grand Jehova Shammah, le grand Massaya, l'habit l'enchanteur, la tisa distingue, El Machou, le bagno de bagno. Il dit, Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. Abraham votre père. Or, tous les juifs sont issus de la pensionnité. D'Abraham, frère, tu te souviens, en tant que bon croyant à l'électeur biblique. Tu vois un peu ? Il dit, Abraham votre... Abraham votre père. Il ne dit pas Abraham notre père. Pour ceux qui pensent que c'est Marie, à partir de Marie, il a commencé à insister là. Il va leur dire, il est bien. Il dit, Abraham votre père. A dresser de joie. Abraham a dansé. De ce qu'il ferait mon jour. Abraham a loué. Il a dansé un fanfare, il a festivé. De ce qu'il ferait mon jour. Mon jour. Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Il dit qu'Abraham l'a adoré. Abraham a dansé à sa gloire. Abraham a dansé à son jour. Abraham a célébré à très saïe à son jour. Attendez là. Est-il réellement cet enfant de 25 ans tel qu'on le pense là ? Ou il y a autre chose que ça ? Alléluia. Mais les prophètes qui sont venus, les Jean-Baptiste, l'Elie, l'Esaïe, les Jérémie qui sont venus. Le 4 d'entre eux fut interroger tant sur son identité réelle. Le 4 d'entre eux a été tué parce qu'il dit qu'il est prophète. La cause de la mort d'Israël, j'ai décrit au-delà d'être prophète. Mais revendiquant, il mettait en vogue, il mettait en évidence sa divinité suprême. Tu étais incontent pour sauver son peuple. C'est ça qui les a scandalisés. C'est ça la cause et l'arrêt de sa mort. Il devait passer par là pour sauver ses élus. Tu devais savoir. Alors vas-y. Es-tu plus gré que notre père Abraham qui est mort ? Es-tu plus gré que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Mais Jésus lui a répondu. Abraham votre père. Après sa vie de choix, de ce qu'il ferait mon jour. De ce qu'il s'est réjouissé mon jour. Abraham la vue. Il s'est réjoui. Et il s'est réjoui. Il a célébré mon jour. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Parce qu'eux aussi comme toi tu penses là. Pensent effectivement que Jésus a commencé à insister par le ventre de Marie. Donc tu as raison frère. Nous aussi on pensait comme ça avant. Mais ce voile là, si Dieu ne te vient pas en aidant, ça ne quittera jamais. Car elle est écrite. Personne ne connaît le fils si ce n'est le père. Et personne non plus ne connaît le père si ce n'est le ? Fils. Et celui à qui le fils se fait le ? Réveiller. Donc si lui-même il n'a pas révélé qui il est, tu ne peux pas comprendre. C'est un mystère. Et ça ne donne pas ça à tout le monde. C'est vrai que les gens s'amusent pour se tuer les cinq fois. Papa n'a prophétie cinq fois mais n'a pas l'honneur. Il y a des animateurs démons dévattateurs. Papa apprend le respect à ce démons. Il y a un patin spirituel. Vas-y papa. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham. Tu as vu Abraham. Mais Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. En vérité, en vérité, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Fût. C'est le verbe entra au passé. C'est Abraham. Mais lui pour lui là. Regardez combien il va conjuguer. Jésus l'a dit. Parce que si il dit fût, c'est qu'Abraham est passager. Tu mets ça pas ça ? Si l'employeur déjà le passé, c'est que c'est qu'Abraham est passager. Passager. Abraham est déjà passé. Même lui qui a insisté avant Abraham, écoutons le temps qu'il va employer dans son cas. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité, en vérité, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Je suis. Alléluia. En surtout, il faut juger ça au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, il y a le Dieu qui est. C'est quoi l'écriture dit dans Hebreu chapitre 13 ? Le verset 8 à 9 du poids. Jésus Christ. Jésus Christ. C'est le même hier. Non, le français n'est pas respecté là. Pour le passé, on doit employer l'imparfait. Jésus Christ était ou bien le passé seul. Jésus Christ fut. Où Jésus Christ a été passé composé. Mais ici, il est écrit. Jésus Christ. Jésus Christ. Et le même hier. Mais hier, c'était quand. C'est dans l'Ancien Testament. Éternellement, au temps d'Abraham, au temps de la loi, hier, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et éternellement. Dans le présent de l'indicatif du verbe être, trois personnes du singulier, est conjugué pour le présent, le passé et pour le... Dieu. Dieu, c'est Dieu seul qui est éternel. Jésus Christ. Alléluia. Alors, regardez la relation des Juifs. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Oui. Avec Abraham fut. Je suis. Je suis. Là-dessus. Là-dessus. Les Juifs prient de pierre. Les Juifs prient de cailloux. Pour jeter contre lui. Parce que pour eux, il vient de naître des maris. Et puis lui dit qu'il est fieux qu'Abraham. Pas traité. Il faut commencer à le lapidé. Et Jésus s'est caché. Il s'échappe. Il s'est choché. Il est sorti du temple. Il a peint. Alléluia. Jean 3, le verset 13 à 14. Découtes-toi encore. Ça s'entend, ça s'entend. Et aussi, Colossiens. Chapitre 1, le verset 15. 17. Jésus. On va tirer la conclusion de la question de notre frère. Pour passer à autre chose, Siyana. On ne voit pas. C'est doux, mais il faut quand même varier la nourriture. Alléluia. Moi, je n'ai pas bonbon à vous distribuer. Je n'ai pas sacrédié à vous distribuer. Mais j'ai le Christ, l'immortalité. Je ne suis pas là pour ça. Pouvez vos têtes. Sors, sors. S'entend, dans ta vie, depuis là, c'est moi. Il n'a pas le temps pour sortir. Qui me t'a dit que certains peuvent habiter un homme? Oui, frère. Jean 3, 13. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. S'il s'en est. S'il s'en est. C'est lui qui est descendu du ciel. S'il s'en est, celui qui est. Descendu du ciel. Oui, le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Qui est dans le ciel. Frère, tu qui est le Fils de l'homme? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il dit en même temps, Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. S'il s'en est, celui qui est descendu du ciel. S'il s'en est, celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En même temps qu'il est soudain, il dit qu'il est dans le ciel. C'est-à-dire que Jésus-Christ, la main toute entière par magie dans un verre. Amen. Dans un verre d'eau, un petit verre. La main toute entière dans un petit verre. Amen. Jésus-Christ est la formule chimique de la divinité. Amen. De la même façon, la formule chimique de toute l'eau, quelle que soit la masse, la quantité plutôt de l'eau qui puisse exister, la formule chimique, c'est... H de Sceau. Il n'y a pas de débat. C'est quoi ça? Alors, Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 15. À partir verset 15, à 17. Il a l'image. Dieu dit faisons l'homme à notre... Image. Voici l'image de Dieu qui s'est faite là. Il a l'image. Et Dieu vit créant l'homme à son image. L'image de Dieu là. C'est ça. Il a l'image. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire l'esprit mortel. Le Dieu invisible là, c'est faire une image. Avant de créer toute chose. Et c'est à cette image qu'il a faite l'être humain. Cette image là, n'est rien d'autre que le Seigneur. Jésus-Christ. Mais est-ce qu'un homme peut être différent de son image? Parce qu'il est clair. Il est l'image. Il est l'image. Oui. Du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Le premier naît. Le premier naît. De toute la création. Marie est née qu'en frère, tu as-tu. Le ventre de Marie n'a résisté qu'en frère, tu as-tu. Oh la Bible dit que Jésus-Christ est le premier naît. Le premier naît. De toute la création. C'est-à-dire Dieu avant de faire toute chose, on s'est fait une autre image. Cette image là est la première de ses œuvres. Le premier ouvrage de Dieu. C'est sa propre image. Il s'est fait lui-même un corps. Pour être, pour faire l'être humain aussi à cette image. Pour sa gloire. Parce que l'homme doit exister pour adorer Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Vas-y frère. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus, le « un » ce n'est pas quantitatif. Pour dire, buvez-en, consommez-en, prenez-en. Prenez-en possession. C'est-à-dire la quantité, le nombre, le chiffre. Ce n'est pas de série de questions. Mais ainsi, c'est un complément circonstancié de « le lieu ». C'est-à-dire, une habitation, une parcelle, une portion de terre, un lot, un espace, une habitation, un bureau, un endroit, un endroit, un endroit, un laboratoire. Un laboratoire. En lui, Jésus, car ! On voit Jésus la fléguer, plein de gars là, mais la Bible dit en lui, car ! En lui, Jésus, en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses, ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux. Pas dans les cieux, mais dans les cieux. Quel que soit le nombre des cieux, qui existent, tout ce qui est là-bas, c'est lui en lui. J'ai vu que ça a été créé. Ensuite, c'est sur la terre. Ce qui est sur la terre aussi a été créé en lui. L'invisible. L'invisible. Les invisibles. Est-ce que Marie n'était pas visible ? C'est en lui que Marie a été créée. Quelqu'un, quelqu'un qui fabrique une voiture, est-ce qu'il ne peut pas monter dans sa voiture ? Alléluia ! Oui, vas-y. Gare en lui, Jésus. Gare en lui, Jésus. Intégrée toutes les choses, qui sont dans les cieux, qui sont dans les cieux, sur la terre. Les invisibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout intégré par lui. All creation is created by Jesus Christ. Et pour lui. Yes. Tout intégré par lui. Et pour lui. Tout intégré par lui. Il complique Marie. Tout intégré par lui. Et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Avant Marie. Il est avant toute chose. Et toute chose. Et toute chose. Il subsiste en lui. Il subsiste en lui. Mais il a commandé pour que tout soit en lui. Deux chroniques, c'est ça. Qui est-il ? Il s'est battu sur toute sa vie. Il s'est battu sur toute sa vie. Il s'est battu sur toute sa vie. A rassembler les justins sur le matériel. Pour bâtir le temple à Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Dieu a dit à David. Ce n'est pas à toi de me bâtir le temple. Mais c'est celui qui sortira de toi qui va me bâtir le... Ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Maintenant Salomon. Qui est l'héritier qui doit bâtir le temple. Arrive. Et Dieu se révèle la lutte à la gloire. De la splenteur, de la grandeur de sa gloire. Il sort de là, de cette révélation-là. Il s'assoit lui sur le temple par comme un fou. Il dit quoi ? Mais quoi ? Mon père David m'a dit de bâtir une maison à Dieu. Et Dieu lui-même dit aussi. C'est ce que lui vient de voir là. Mais quoi ? Mais quoi ? Dieu habitera d'il véritablement. Dieu habitera-t-il véritablement. Avec l'homme sur la terre. Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre. Sur la terre. C'est une question. Parce que ce que Salomon vient de voir là. La Bible dit quoi ? Voici les yeux des cieux. Il vient de constater. Car. Mais quoi ? Mais quoi ? Dieu habitera-t-il véritablement. Dieu habitera-t-il véritablement. Avec l'homme sur la terre. Avec l'homme sur la terre. Voici. Voici. Les cieux et les cieux des cieux. Voici les cieux. Et les cieux des cieux. Et les cieux des cieux. Les peuples décontenus. Combien moins cette maison. Combien moins cette maison là. Que j'ai bâtie. Que j'ai bâtie. Petite cabane là. Tu vas habiter dedans. C'est ce dieu là. C'est ce mystère là. Qui échappe aux gens. Parce qu'il confond la gloire. De dieu. Et dieu lui-même. Encore on dit le président de la république. Encore on dit que Vladimir est le président. Le plus rédoutable au monde. Ça ne veut pas dire que Vladimir est plus costaud. Mais le dispositif qu'il a là. C'est ce qui est le président de la république. Et faisiez quatre. Dix à tous. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même. C'est le même. Qui est monté. Qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Car voici les cieux et les cieux des cieux des peuples. En lui je suis habitant. De la création là. Il faut que tout soit bien coordonné. Pour que la délivrance des héritiers de Dieu soit possible. Amen. Premier. Oui. De verset 15 à 18. Oui. Il a l'image du Dieu invisible. Tu as bien dit ça. Premier de toute la création. En lui habite toutes les choses. En lui Jésus. En lui Jésus. On a été créé toutes les choses. On a été créé toutes les choses. Qu'ils sont dans les cieux. Qu'ils sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Invisible. Les visibles. Les invisibles. Les invisibles. Les trônes. Les trônes. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui. Ensuite. Et pour lui. Maintenant. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. En. En. En lui. C'est-à-dire que toute la création est en lui. C'est ça que l'écriture dit ici. Les cieux et les cieux des cieux des peuples. C'est-à-dire. Oui. Les cieux et les cieux des cieux. Oui. Des peuples les contenus. C'est-à-dire que c'est lui qui contient les cieux et les cieux des... Ceux. Si vous savez bien. Les cieux et les cieux des cieux des peuples contenus. Mais lui contient les cieux des cieux. C'est ce que l'écriture nous rappelle ici. C'est lui qui a descendu. C'est le même. Il a monté. Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, sa divinité est incontestable. Celui qui l'ignore sait qu'il ne t'a pas donné encore de le comprendre. Et c'est l'humain qui se cache à toi. Mais celui à qui il se révèle, tu confesseras tercèlement que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia ! Croix, autorité, la domination, Maranatha, 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 Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ce quartier, que Dieu bénisse la Croix d'Ivoire. Shalom à tous, à la prochaine.